Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Radio Papyrus, de votre consultant épique pour les radios LACS.fr, Radio RDC.fr, Radio Agora, Radio Dany, Radio Puissance Max et Radio Pays au Cetal. Donc petit retour sur notre quartier de notre jeudi, je vous ai pronostiqué le tiers c'est dans l'ordre en 3 chevaux, mais plus 3 de sur 4, c'est couplé gagnant placé, ainsi que mon cheval du jour qui gagne. Bon, dommage pour le quartier, il me manque le 16 et le 15, ce perso je ne les avais pas vus. Donc ce sont des petits gains, mais bon, voilà, toujours bon à prendre. Donc j'en suis pour le moment à 40 quartiers, 72 quartiers et 108 quartiers, ce qui n'est déjà pas si mal que cela. Donc ça c'est la petite parenthèse, petite parenthèse pour notre quartier. Pour notre vendredi 25 septembre, notre quartier aura lieu sur le très très bel hippodrome de Laval. Dans la Réunion 1, course 8, attention, c'est un quartier qui aura lieu, comme tous les vendredis, à 20h15. N'est-ce pas, distance 2050 mètres, départ avec l'aide de l'autostar. Alors il y a au départ de cette course, un grandissime favori qui se détache, qui fait partie de l'écurie basile, bien sûr. C'est le 5, Valzer di Poggio, mon cheval du jour pour ce quartier. En ce moment, il vole, il aligne les victoires. Que dire de plus ? Encore une belle performance en vue pour ce cheval. Donc en ce moment, c'est le premier, 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 premier. Donc, moi, il y a d'accident, d'acneux qui crève. Je ne vois pas ce cheval battu demain. Donc voilà, c'est un cheval qui va... C'est l'épouvantail de la course, mes amis. Ensuite, le 1, Wout Lota Love. Bon, lui, il est juste en dessous de mon favori, le 5. C'est mon opposition directe à mon cheval du jour qui a eu aussi la distance. J'entends un très très beau duel avec le 5. Voilà, là, vous avez les deux chevaux qui vont, je pense, être au-dessus du lot demain. Pour notre vendredi, sans incident. C'est le couplet gagnant placé sur le 1, le 5. Après, voilà. Le 2, Ir, Delios. Ma troisième base pour ce 4 et elle est toujours présente en ce moment. Elle ne déçoit jamais pratiquement. Actuellement, elle aussi doit être largement capable de terminer dans le podium. Donc là, voilà, pour le 4 et vous allez voir derrière ma quatrième base, il y a 4 chevaux qui se détachent. Mais alors de très très loin. Demain, il y a 4 bases et les autres. Voilà, c'est tout. Le 4, capitale, charme. Ma quatrième base pour ce 4 et il y a encore un cheval qui va faire sa course. Et ce rail aussi dans le tout. Donc, voilà. Là, on fait une petite parenthèse pour notre 4 et 4 bases demain. 4 super bases. Le 5, le 1, le 2, le 4. Après, à vous de voir comment vous allez jongler avec tout ça. Tous ces paramètres. Je ne vois pas ces 4 chevaux sortir de la bonne combinaison de gagnant de ce 4 et voilà. Après, ça ne va pas être des gains qui vont être énormes si ces 4 chevaux-là arrivent. Mais au niveau des stats, quand on regarde, je ne vois pas. Franchement, je ne les vois pas sortir. Ni du podium, ni du quartier. Voilà. En dessous, le 6, dénicheur du vif. Ma cinquième base. Pardon. Ce cheval est plutôt pas mal, assez régulier dans l'ensemble. Et en plus, derrière le toaster, j'y crois qu'on a une bonne place. Donc, voilà. Là, on va aussi également jongler, tourner. À quelle place on met tel ou tel cheval. Voilà. Donc, à voir. Ensuite, le 3, Everpoint. Ce cheval peut venir prendre une place entre 4 et 5. Devant, il y a certes quelques de très très beaux clients, comme vous l'avez vu. Mais voilà. Ensuite, j'essaie de terminer ma sélection, comme d'habitude, avec deux chevaux. Coup de folie, coup de poker. Voilà. Donc, mon coup de folie pour demain sera le 9, Concerto Royal. Mon coup de folie pour ce quaté peut venir prendre une place entre 4 et 5. Voilà. Je termine avec le 8, Comete d'Arche. Mon coup de poker pour ce quaté, plutôt pour une place. Alors, à voir, on ne sait jamais. En cas de non partant, alors, le 12. Donc, pareil. Mon remonté, mon rouge roglet, etc. Donc, j'aurai calculé ma sélection. Voilà. Bon. Mon cheval du jour, le 5. Sans incident, c'est le gagnant. Après, c'est la course. Mais de base, 5 et As. Donc là, voilà. Mon coup de cœur, le 4. Mon coup de folie, le 9. Mon coup de poker, le 8. Donc, mes 2 sur 4. Le 5, le 1 et le 2. Mes couplets gagnants placés. 5, As, 2, 4. Voilà. Je n'ai pas inventé d'empleur. N'est-ce pas ? Il ne faut pas sortir midi à 14h demain. Donc, on y va. Alors, ma sélection. Le 5, le 1, le 2, le 4, le 6, le 3, le 9 et le 8. En cas de mon partant, le 12. Donc, mes amis, demain, ne vous attendez pas à toucher les cacahuètes niveau du 4T. N'est-ce pas ? Les rapports, on va un peu comme aujourd'hui, ne vont pas être vénants. Mais bon. Après, voilà. On ne sait jamais. Il peut y avoir des accidents de course. Mais je n'y crois pas trop avec les 4 chevaux de base. Là, franchement, tout le monde va les retrouver en base très très haut dans leur sélection. Après, comment on va aujourd'hui tout ça ? On verra de ce côté-là. En tout cas, on va retrouver mon pronostic sur mon blog, d'est-ce pas ? On va tout à fait sur mon blog, tout à l'heure. Également, ma dernière minute, excusez-moi, sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, pour recevoir un chaîne YouTube, vous savez ce que vous avez à fait, n'est-ce pas ? Merci également d'être de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne YouTube. Je continue également à mettre mon pronostic sur mon blog, comme ça, les gens, ils ont ma vidéo et après, ils vont revoir vos pronostics détaillés sur mon blog. En tout cas, écoutez mon pronostic sur la radio LSS.fr tous les jours, ainsi que la radio RDC.fr. Allez voir également mes autres sites partenaires de radio. Voilà, Agora, Dany, Puissance Max, c'est la radio pays au site Dany. En tout cas, mes amis, faites très attention avec le Covid qui est de plus en plus là. Vous voyez avec les nouvelles restrictions, les nouvelles mesures qui sont mises en place. Faites très très attention. C'est loin d'être terminé cette affaire-là. En tout cas, je vous dis un grand, grand merci de votre fidélité. A demain pour de nouvelles aventures. Et que ce qu'on soit, le pharaon, il continue.